Bonjour et bienvenue dans le quatrième module du sixième chapitre du cours de mécanique des fluides. Dans ce sixième chapitre, nous traitons des bilans. Nous avons déjà traité des bilans de masse en introduisant l'équation de continuité, en donnant une signification physique à l'opérateur divergence. Nous avons ensuite discuté de bilans de quantité de mouvement, en particulier en introduisant dans des régimes d'écoulement parallèle l'écoulement de poison, qui est l'écoulement dans une conduite de section circulaire. Puis nous avons introduit au troisième module une simplification importante des équations, qui est l'équation de lubrification, le modèle de lubrification. Et nous arrivons maintenant, dans ce quatrième module, à un bilan de quantité de mouvement lorsque le régime est dit inertiel. Donc le régime inertiel est le régime dans lequel les effets d'accélération sont beaucoup plus importants que les effets, que les forces en jeu. Donc en fait, dans ce régime-là, nous allons négliger la contribution des forces visqueuses, et nous allons préserver exclusivement les forces de pression, qui vont permettre d'accélérer et de décélérer les particules fluides. Donc comme je l'ai dit, dans les écoulements dominés par les forces de frottement, en particulier à proximité des parois solides, les forces de pression servent à compenser les forces de frottement visqueux. Donc c'est ce que nous avons vu en 6.2 en traitant l'écoulement de poiseuil, mais aussi en 6.3 dans l'équation de lubrification, où en fait, le gradant de pression horizontale servait à mettre en mouvement le fluide dans la direction horizontale. Et dans les écoulements confinés entre parois, donc le fluide coule toujours des hautes vers les basses pressions. Donc c'est le cas en particulier de l'écoulement de poiseuil. Donc dans l'écoulement de poiseuil, la vitesse se dirige des hautes vers les basses pressions. Mais dès que le nombre de Reynolds est assez grand, donc je rappelle que le nombre de Reynolds est le ratio entre les forces d'inertie et les forces visqueuses, donc lorsque les forces d'inertie dominent par rapport aux forces visqueuses, la pression peut aussi servir à accélérer une particule fluide, et pas simplement à compenser les forces de friction visqueuse. Donc voyons un titre d'exemple pour bien comprendre le rôle des forces de pression dans les écoulements à haut nombre de Reynolds, l'écoulement de points d'arrêt. Donc nous l'avions étudié plus particulièrement lorsque nous avons fait la distinction entre les lignes de courant, les lignes d'émission et les trajectoires, donc en 5.3. Alors voici la situation, nous avons une particule fluide, ici un rectangle de hauteur dy et de largeur dl. Cette particule fluide est dans un mouvement de point de stagnation, de point d'arrêt, c'est-à-dire un jet qui se dirige vers une paroi ici verticale dont les lignes de courant sont défléchies latéralement lorsque le jet rencontre la paroi verticale. Et cette particule de hauteur dy et de largeur dl est soumise, bien entendu, à des forces. Et comme je l'ai dit, nous allons négliger ici les forces visqueuses. Donc si l'on néglige les forces visqueuses, dans la direction x, les seules forces qui sont reçues sont pxdy dans la direction sur la facette gauche et p de x plus dl dy sur la facette droite. Maintenant, ces forces de pression vont servir à accélérer la particule. Et donc pour accélérer la particule, on est obligé de se mettre dans un formalisme lagrangien, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre la particule dans son mouvement. J'ai ici représenté, après un temps dt, la position de la particule qui a donc subi un déplacement dx. Donc elle disposait au départ d'une vitesse u de x de t et maintenant elle a une vitesse u de x plus dx t plus dt. Donc il est important ici de bien se souvenir qu'on a fait varier à la fois le temps, c'est-à-dire qu'on est à un instant supérieur plus tard. Et on est aussi à une position différente. Et cette particule a changé de forme, elle a changé de forme. Ici, elle s'est en fait étirée dans la direction y tout en conservant son air. Alors ça, c'est parce qu'on a choisi un flux d'incompressif. De manière générale, je peux développer le u de x plus dx t plus dt comme u de x et de t bien entendu. Et puis du dx, le gradient dans la direction x dx. et puis plus du dt dans la direction qui est le temps. Et si je suppose l'écoulement stationnaire, alors du sur dt est égal à zéro. Donc dans ce cas, u de x plus dx t plus dt est simplement u de x t du dx, qui devient une dérivée droite parce que u ne dépend plus que de x. Et puis dx, c'est précisément le parcours qui a été effectué par la particule pendant un temps dt et c'est donc u dt qui est égal à dx. En conséquence, la vitesse de la particule un instant après à une position différente est maintenant en fait donnée par cette expression. Donc si je regarde l'accélération, bon l'accélération c'est la dérivée du champ de vitesse et donc c'est la limite lorsque le dt est petit de la vitesse de la particule au temps t plus dt, puisque c'est une particule lagrangienne, elle a atteint la position x plus dx, moins sa position au temps x et la position t, le tout divisé par dt. Ceci c'est, nous avions trouvé u de x et de t plus du dx, voilà, u dt. Et donc lorsque je soustrais le tout, j'obtiens simplement que c'est du dx u, ce qui est aussi un demi de du carré dx. Et donc maintenant quand je fais mon bilan de quantité de mouvement, l'accélération multipliée par le volume de l'élément et puis multipliée par la masse volumique, c'est-à-dire donc la masse de cet élément fluide, est égale aux forces qui s'exercent et j'obtiens une relation extrêmement simple qui est que un demi de rho, d de u carré sur dx, dl, dy, qui est l'élément de volume, est égale à moins dp sur dx, dl, dy. Ainsi je peux intégrer en x et j'obtiens u carré sur 2 plus p sur o est égale à une constante. Alors dans ce raisonnement, vous voyez que le raisonnement est quand même en partie biaisé. J'ai ici été totalement obligé de raisonner comme si l'écoulement était unidirectionnel, donc comme si l'écoulement se produisait exclusivement dans la direction x. Or vous voyez que dans ces régions-là, ici, bien entendu l'écoulement était fléchi. Alors si on veut travailler très proprement, on peut se positionner pour les écoulements stationnaires le long d'une ligne de courant. Et si l'on se positionne le long d'une ligne de courant, on remplace x en fait par l'abscisse curviline et on peut raisonner de manière totalement analogue et démontrer que la somme de u carré sur 2 plus p sur o est constante le long d'une ligne de courant si l'écoulement est stationnaire, incompressible et qu'il est irrotationnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vorticité. Donc c'est ce que l'on appelle le théorème de Bernoulli et ce sera l'objet du cours numéro 7. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. Donc dans un écoulement stationnaire et incompressible, u carré sur 2 plus p sur o est égal à une constante sur une ligne de courant. Alors, j'ai justement ici représenté les lignes de courant d'un écoulement de points d'arrêt et puis j'ai aussi représenté les isobars. Et donc ce que je vois, c'est que lorsque ma particule arrive à une certaine vitesse et elle est ici sur des isobars de relativement basse pression, cette particule ralentit et donc comme la vitesse au carré et la pression varient de manière opposée, c'est-à-dire que si la vitesse augmente, la pression doit baisser. Et bien ici, lorsque la vitesse décélère, la pression augmente. Et donc ceci est une isobar ici de haute pression. Donc là, la particule va tout d'abord décélérer pour finalement réaccélérer et lorsqu'elle décélère, elle rentre dans des régions de haute pression alors que lorsqu'elle réaccélère, elle repart dans des régions de basse pression. Ainsi, la particule ne se dirige absolument pas des hautes vers la basse pression ou des basses vers les hautes pressions. Elle se dirige là où elle veut et simplement la pression dépend de si elle est accélérée ou ralentie. En particulier, il ne faut surtout pas croire que dans un tel écoulement, l'écoulement se produit des basses vers les hautes pressions et que l'écoulement serait radial dans ce cas-là. Alors ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez que l'écoulement est en fait sur des lignes de courant qui sont essentiellement hyperboliques et ne suit absolument pas un chemin qui va des hautes vers les hautes pressions. Donc l'écoulement ne descend pas les gradients de pression lorsque l'on est dans un régime où les forces visqueuses peuvent être négligées. L'objectif pour vous du chapitre 7 sera d'apprendre à utiliser la relation d'abernouille, de bien comprendre dans quelles mesures celle-ci peut être démontrée et appliquée et de l'appliquer plus particulièrement à l'hydrodynamique fluviale.